Eh bien salut, on reprend donc là la vidéo numéro 2 des hypnoses régressives russes traduites en anglais par Ankaraman qui a un channel youtube que je vous suggère de visiter surtout si vous parlez l'anglais. C'est donc un travail d'hypnose qui a été réalisé par Nathalie Vetlogina, excusez-moi, et qui va traiter des missions Apollo, des aliens gris, de la lune et du projet de libération des âmes, âmes libres. Et on commence par l'atterrissage, l'alunissage fut réel. Les aliens gris contrôlent la lune. Armstrong n'a pas été sur la lune, ça n'a été qu'une mission Apollo. Et donc voici l'hypnose régressive russe par Nathalie Vetlogina et qui met des droits réservés mais enfin en Russie il ne respecte aucun droit réservé. Alors je ne sais pas si ça existe ailleurs. De toute façon il faudrait savoir est-ce qu'on veut la disclosure immédiate et la plus rapide possible vu le retard qu'on a ou est-ce qu'on veut distribuer des trucs dont tout le monde finit par être au courant d'une manière ou d'une autre gratuitement en faisant payer et à à la petite cuillère alors qu'on en a des baignoires et voire des piscines olympiques à avaler le plus rapidement possible sans boire la tasse au café. Allez un petit coup de logo, hop, pas trop. Voilà tel que je vois la chose. Les gris sur la lune ont commencé à faire plus attention à nous à cause de nos programmes spatiaux, cosmiques, des vols dans l'espace, etc. A l'époque où on était tranquillement assis sur la planète sans s'occuper de tout ça, les gris ne s'occupaient pas tellement de nous. Bien donc ils ont noté notre activité une fois qu'il y a eu cette course pour rejoindre la lune et ils auraient à ce moment-là commencé à nous prendre en considération. Encore, non, il y en a bien avant, ils s'en servaient. Don Juan, c'est avant la lune. Il y a déjà la prédation énergétique. Oui, qui sera la partie la moins explicable de tous ces phénomènes spatiaux, mais c'est aussi en même temps la plus terrestre. Fin de l'encart. C'est pour cette raison-là, cette même raison, que personne ne vole sur la lune en ce moment, vers la lune en ce moment. Il y a eu des menaces et de telle manière que nos missions ont été arrêtées. Donc intéressons-nous à la manière dont les Américains ont été sur la lune. Je vais te demander maintenant de te transférer dans cette date terrestre de 1969. Regardons voir. Est-ce que Apollo 11 a alluni ? Je ne vois pas le nom du vaisseau spatial, mais il y a un allunissage qui a eu lieu et où il y avait des gens là. Combien d'entre eux ? Je vois trois hommes. Trois hommes sur la surface. Oui, sur la surface de la lune. Observe-les bien. Depuis combien de temps sont-ils là ? Non, il n'y a pas très longtemps. Quelques heures peut-être. Est-ce que tu peux voir qui sont ces gens ? Regarde leur appareillage avec lequel ils sont arrivés. Est-ce qu'ils ont des marques d'identification ? Est-ce que tu me demandes de quel pays ils appartiennent ? Eh bien, ce sont des Américains. Mais comment tu arrives à cette conclusion ? Ils ont leur drapeau là. Vous savez comment il a été utilisé dans leur histoire précédente. Vous avez juste à arriver sur un territoire et le planter dessus pour qu'il vous appartienne. tout dépend de vers combien de distance ça va vous considérer la prise de position, de possession. Enfin, disons qu'il n'y a juste plus qu'à établir des lois en fonction du nombre d'art qui vous sera attribué autour de votre drapeau. Ce qui est complètement aberrant. A priori, moi, je mettrais normalement quelques mètres autour de notre trace. Et pas plus. Parce qu'il peut y avoir tout à fait autre chose que ce qu'on a découvert. On n'a rien découvert. Et puis, en plus, la Lune n'est pas à nous. Donc, franchement, là, je comprends que les mecs disent, il y a, il arrive. Et voilà, il nous fout ses poubelles. Donc là, je transcris en gros qu'ils sont sortis de leur territoire vers de nouveau, vers ailleurs. Et qu'ils ont décidé sans délai de le marquer comme étant leur. Ils sont arrivés sur le pays. Ils ont été très excités. Et ils y ont planté leur drapeau. Et ils ont considéré ce territoire en tant que leur. Bien intéressant, nous, à ce qu'ils ont fait après ces premiers moments d'excitation. de marquage de leur territoire. Ils sont en train d'enregistrer ce qui se passe ici, là, sur le terrain là-haut. Oui, ils sont en train de tout filmer, tout ce qui se passe là-haut. Ils ont du plaisir avec la légère gravitation qu'il y a sur la Lune. Et ce plaisir d'atterrir sur un nouvel objet. Oui, il y a encore une excitation certaine à la découverte et à la conquête de paysages nouveaux. Même si on ne se les attribue pas. Ce qui permet à tout le monde de faire des promenades géniales régulièrement dans la nature. sans être obligé de marquer des tags, avec des tags leur passage. Etant plus qu'avec un peu de mémoire fragile, vous repassez le lendemain et vous dites Waouh ! C'est encore ! Vous le redécouvrez ! Je rigole. Et ce sentiment d'avoir atterri sur un nouvel objet et leur créer des papillons dans l'estomac, avec un sentiment patriotique. La machine à nettoyer les cerveaux, au lavage de cerveaux, marchait très bien à cette époque-là. La machine à propagande patriotique. Oui, les nations, ça n'existe qu'au niveau des banques, en fait. Ah, quelque part ! Ce n'est pas comme maintenant, hein ? Ben non ! Dites-moi, s'il te plaît, est-ce qu'ils ont pris des échantillons du sol ? Oui, ils ont pris des échantillons du sol et de pierres. Ils ont espéré trouver quelques ressources valables là-haut et il semblerait qu'ils ont été effrayés et qu'ils soient enfuis, qu'ils soient partis. Ben pourquoi est-ce qu'ils ont eu, est-ce qu'ils ont été effrayés ? Il y a des dégâts du coin qui leur ont dit de ne pas venir interférer. Est-ce que tu pourrais regarder à ce moment précis ? À quoi est-ce qu'ils ressemblent ? Eh bien, je vois un des membres de l'équipage qui fait un pas alentour. Il filme tout autour. Je suppose qu'il allait explorer le prochain cratère ou quelques genres de trous. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Il a vu un engin, un appareil volant. Il n'était pas juste en train de passer. Non, il était là en train de regarder vers le membre de l'équipage. Il lui est passé au-dessus et ça a commencé à le paniquer. Et on va faire là une petite pause. On continue encore ? Allez, on se tape encore quelques minutes. Non, parce que là, le teasing... Donc, il l'a pris pour une menace envers lui. Oui, ça l'était. Après, il prenait ça pour une menace. Après cet incident, ils ont vite fait rassembler leurs affaires et sont partis. Et donc, ils ont bien été là-haut, mais pas pour très longtemps. Oui, il était réellement effrayé. Il lui a semblé être attaqué, ce qui lui a causé une panique. C'était très intense. Et quand les autres membres de l'équipage l'ont vu, ils ont instinctivement, soi-disant, commencé à ressentir la même peur, sans même comprendre son origine. Mais bon, le contrôle mental à distance, ça n'existe pas. Non, bien sûr. Et puis, vis-à-vis de Hiti, qui pourrait être psychique. Psychique, ça veut dire qu'il se balade dans votre esprit sans même que vous constatiez leur présence, s'ils veulent. Mais enfin, vous pouvez constater leur présence ou la ressentir des fois. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est profondément désagréable. C'est très bizarre et déstabilisant. Donc, quand on est tout seul dans le noir là-haut, il n'y a pas besoin d'être un roqueur, pas en peur du noir. Et en plus, il y a des voix. Ou s'il y a des gens, ou s'il y a des choses à contrôler qui se comportent de manière intelligente autour de vous, et que vous ne comprenez pas. Vous êtes effrayé en général. Tout astronaute être en 3ème franc-maçon degré, soyez-vous. S'il l'était. Est-ce qu'il y a des chances pour ? Et donc, je fais un petit encart là. Ce que je connais des mœurs, des Sasquatchs, Yéti et autres Bigfoot, ils savent faire ça. Si vous arrivez avec des intentions ou des attitudes néfastes, ils savent créer soit une odeur infecte qui vous repousse, soit un sentiment de peur diffuse, d'angoisse qui vous éloigne du lieu. Ce tout Rambo, soyez-vous. Si vous n'êtes pas le plus petit yogi du monde qui au moins maîtrise sa conscience, son être et son environnement. Voilà. Vous pouvez sortir de la plus belle armée du monde. Vous partez en courant. Enquart, j'étais plutôt ironique en disant la plus belle armée du monde. Fin de l'encart. Dis-moi, avant que ce soit arrivé cet épisode-là, est-ce qu'ils avaient, est-ce qu'ils s'étaient promenés loin de leur vaisseau spatial ? Donc, a priori, normalement, du LEM. Est-ce que ce gars avec la caméra, c'est lui qui est allé le plus loin ? Pourrais-tu me dire à quelle distance à peu près ? Oh, plus ou moins un kilomètre. Ce n'était pas une si grande distance. Il est difficile de la définir. Est-ce que les astronautes avaient des moyens de se déplacer autour ou est-ce qu'ils ne faisaient que se déplacer à pied ? Non, ils avaient aussi un véhicule, un véhicule lunaire ou quelque chose dans le genre. Et évidemment aussi, ils se promenaient à pied. Mais est-ce que littéralement, ils faisaient des pas à pas ou est-ce qu'ils sautaient ? Ah non, il est impossible de marcher simplement ici. Vous progressez par petits bons. Est-ce que tu peux revenir un peu en arrière et avoir une vue sur… Est-ce que les aliens gris étaient sur la Lune pendant leur alunissage ? Eh bien, oui. Oui, oui. Ils ont été là. Ils étaient là. Et c'est même eux d'ailleurs qui avaient envoyé ce véhicule aux astronautes. Je parle du véhicule volant qui a survolé le caméraman. Ah, je pensais que c'était une coïncidence. Non, ils n'ont pas tellement apprécié leur attention pour cet endroit. Et donc, ils ont décidé d'envoyer une probe, un ROD, un Remote Observatory Device, un ROD. Ça pourrait être aussi ça, les ROD. Donc, les gris étaient au courant de cette mission lunaire et ils étaient juste là en tant qu'observateurs. Non, je pense que c'est arrivé de manière inattendue pour eux. Et je vois quelques tentatives qui tombent à l'eau avant d'atteindre la Lune, avant cette dernière tentative dont là l'on parle. Donc, lorsque l'astronaute a été effrayé et qu'il a rejoint en faisant demi-tour le reste du groupe, et qui ont commencé à paniquer aussi, c'est ainsi qu'ils ont décidé de partir. Oui, mais ce n'était pas une sorte de panique incontrôlable où personne n'est en train de comprendre ce qu'il est en train de faire. Les astronautes savaient quelle action entreprendre. Leur décision a été rapide de quitter tout de suite et ils ont dit ça à la Terre. Ils n'ont rien caché à ce propos à la Terre. Oui, j'avais l'intention de vous demander ça. Est-ce qu'ils ont reçu un ordre de la Terre de quitter la Lune ? Oui, ils ont parlé du contact avec l'objet non identifié et tout le reste. Et donc, ils ont repris leurs affaires et on leur a dit de partir depuis la Terre, a priori. Et donc là, on va faire une petite pause et puis on va reprendre la suite dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. A très bientôt si ça vous a plu. Salut, bon courage, ciao. Sous-titrage ST' 501